Bienvenue sur TV7, c'est l'un des événements de ce printemps 2019. Après près de dix ans de travaux, le muséum d'histoire naturelle rouvre ses portes. Je suis à l'entrée de ce muséum. On va vous faire vivre à quelques heures de l'ouverture de ce muséum, les coulisses et puis vous faire découvrir en avant-première ce zèbre de Burchell par exemple, adulte et le petit. Et nous allons rentrer dans ce muséum avec la directrice. Merci beaucoup Nathalie Mémoire de nous accueillir. Dix ans de travaux, dix ans de chantier. Vous êtes la directrice de ce muséum depuis longtemps. Vous avez porté à bout de bras avec beaucoup de gens autour de vous ce gros dossier à quelques heures de l'ouverture. Puisque l'ouverture, je vous remercie, c'est 31 mars, c'est la Saint-Benjamin. C'est ma fête, ça me fait plaisir. Comment est-ce qu'on se sent vous personnellement déjà ? Je pense qu'on se sent très ému de voir enfin le musée rêvé qui devient le musée réalisé. Le musée réalisé. Alors c'est incroyable, il y a plus de 3500 pièces. Des animaux, des tout petits et des énormes qui, ça y est, reviennent dans ce muséum et sont ouverts au public. Le public va pouvoir découvrir toute cette collection. Ça a été un énorme travail. Oui, un énorme travail qui mobilise mes équipes. Donc depuis avant la fermeture du musée, le projet a été lancé par la ville en 2006. Donc on a commencé à y travailler. D'autre part, la maîtrise d'oeuvre qui est les deux architectes qui ont mis en place la rénovation du bâtiment et puis la scénographie en suivant le projet scientifique et muséographique que nous leur avons proposé. Et puis mes équipes ont travaillé à la préparation des collections. La sélection de ces quelques 3500 spécimens sur plus d'un million que comportent les collections. Et donc il a fallu d'abord vider le musée, construire un bâtiment qui est le centre de conservation des collections où on a pu les installer, on a pu travailler sur ces collections, les offrir au public des chercheurs qui les étudient, les faire restaurer pour pouvoir à nouveau les présenter. J'ai beaucoup de mal à vous parler et à vous regarder en même temps parce qu'on a envie de tout regarder tellement les pièces sont magnifiquement restaurées et magnifiquement mises en scène. La mise en scène de ce muséum, regardez comme c'est beau, regardez cette énorme tortue, cette magnifique autruche. Cette mise en scène, elle est très intelligente dans cette ouverture parce que vous avez totalement cassé les codes d'un muséum classique. Oui, alors on a redistribué les collections qui ne sont plus présentées sous la forme de ce qu'on appelait les collections générales au 19e siècle. Donc les espèces rangées par genre, par famille, par ordre, etc. Mais on va les redistribuer pour raconter une histoire. Et ici, dès le hall d'accueil, on va parler de la diversité immédiatement observable, la diversité des couleurs que vous venez d'apercevoir, la diversité des tailles. Ici avec notre éléphant mascotte, Miss Fanny, qui nous accueille depuis la fin du 19e siècle. Et cette musarène qui nous montre deux formats d'espèces à l'intérieur du groupe des mammifères, par exemple. On essaye de développer cette thématique de la diversité après de façon progressive et on va pouvoir partir vers la diversité des milieux qui se développent ensuite dans l'escalier qui nous conduira à la galerie au deuxième étage où ce propos du parcours permanent La nature vue par les hommes va se développer. Alors Nathalie, mémoire ces fameux animaux que l'on voit, ils sont d'ailleurs, c'est impressionnant parce que ça sent encore le neuf, parce qu'ils ont été tous restaurés. Là, on va en apercevoir des très beaux. Comment ils ont été restaurés, tous ces animaux ? C'est un travail minutieux où parfois, il faut les prendre les uns après les autres, il faut les bichonner, les coiffer individuellement, comme s'ils étaient encore vivants. Oui, il y a plus de 2000 spécimens qui ont été restaurés. Alors tous ne sont pas réexposés, mais une grande partie d'entre eux. Et puis il y a de nouvelles collections également. Et nous sommes rentrés, Nathalie, mémoire, dans la galerie Souverbie. Alors là, ça y est, on est vraiment dans l'image un peu carte postale du muséum avec ses vieilles vitrines, mais vous y avez intégré aussi du numérique, du spectacle. Oui, alors on a cette espèce de son et lumière, d'animation qui permet de raconter quel va être le propos de la salle, découvrir le monde à la faveur des activités commerciales du port de Bordeaux, qui nous ont amené nos collections qui viennent du monde entier. Ensuite, découvrir le temps, les collections de fossiles. On passera ensuite à la thématique collectionner, c'est choisir, puisqu'on ne peut pas tout collecter ni tout conserver. Et là, on entend, vous voyez, parce qu'il y a un spectacle pour le grand public. Et ça, c'est intéressant. Au-dessus de nous, parlez-moi de cet énorme squelette. C'est un squelette de baleine qui est long de 18 mètres, c'est ça ? Oui, qui est entré dans les collections en 1881, qui était présenté en pièces détachées au rez-de-chaussée. On ne comprenait absolument pas ce que c'était. Enfin, le public ne le comprenait pas. Et donc là, on l'a fait restaurer et remonter en connexion anatomique. Et elle semble flotter dans le haut de la salle. Il est vraiment aussi intéressant de dire que quand on parle de biodiversité, quand on parle de nature, ça s'appelle le muséum d'histoire naturelle. L'histoire naturelle aujourd'hui, eh bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler du développement durable, de l'écologie, de l'avenir de notre planète. Ça fait vraiment partie des grands thèmes très importants dans ce nouveau muséum. Oui, et d'ailleurs, le muséum d'histoire naturelle est renommé Muséum de Bordeaux Science et Nature, afin d'en moderniser le nom avec le contenu. Et une fois qu'on a terminé avec cette grande thématique de la classification du vivant, selon les relations de parenté entre espèces, eh bien on va aborder celle d'exploiter, préserver la nature. Quelle nature voulons-nous pour demain ? Et véritablement, quel est l'impact de l'homme sur la nature aujourd'hui ? Et qu'est-ce que nos contemporains en pensent et veulent ? Ça veut dire s'ouvrir vers demain avec justement des animaux d'hier. Voilà. Et on peut apercevoir ici, au fond de cette salle, des nouveautés. C'est les nouveaux animaux qui sont arrivés cette année, cet hippopotame ou encore la grande girafe qui est derrière, c'est bien cela. Voilà, donc de nouveaux spécifènes qui proviennent de zoos qui font appel à nous lorsqu'ils ont un animal qui meurt et donc auquel nous pouvons offrir une deuxième vie dans le muséum d'histoire naturelle avec ces naturalisations. Merci de nous avoir consacré quelques minutes de votre temps à quelques heures de cette ouverture. On va aller voir d'autres de vos collaboratrices et collaborateurs dans ce muséum magique qui nous raconte beaucoup de choses. Merci à vous. Merci. Venez vite. Venez vite. Et je rentre donc dans la salle Burguet, une salle qui met à l'honneur le littoral aquitain dans cet ancien hôtel particulier qui date du 18e siècle et qui appartenait à un célèbre avocat du côté de Bordeaux. On va aller à la rencontre du directeur adjoint. Et vous savez comment est-ce qu'on reconnaît un directeur ou un directeur adjoint à quelques heures d'une ouverture ? C'est qu'il n'est pas en costume cravate, il est en tenue de combat parce que vous aussi, Laurent Lachaud, vous êtes à quelques heures de l'ouverture, donc en plein travail. Alors, je ne mets jamais de costume cravate, déjà. Je ne savais pas, j'ai dit ça comme ça. Mais c'est notre tenue de travail parce que là, on finalise les derniers éléments d'installation. Alors, il y aura cette collection permanente, on vous le montre en image avec les stars, l'éléphant, l'hippopotame, la girafe. Mais il y a aussi ces collections qui ne sont pas forcément permanentes. C'est le cas ici où le littoral aquitain est à l'honneur. Oui, tout à fait. Alors, c'est un espace qui est semi-permanent, donc ça va tourner quand même, mais sur un espace un peu plus long que dans l'exposition Tempère. Tous les 3-4 ans, on va faire tourner. Alors, ici à Bordeaux, la mer, elle est là, prégnante avec la Garonne. On l'a sans remonter. Donc, dans le muséum, il fallait qu'elle soit là à l'ouverture. Alors, de quoi est une question ici ? Venez voir, regardez, on voit tous ces oiseaux marins. Oui, il est question du littoral et de tous les animaux qui y habitent. En fait, c'est juste pour comprendre comment fonctionne notre littoral, pour que aussi les touristes, quand ils viennent sur la plage, ils essayent de percevoir un petit peu leur environnement. Et ici, ils comprendront un petit peu pourquoi il y a des baïnes, notamment, et qu'il faut faire bien attention à ne pas s'y baigner lorsque la mare monte. Alors, vous voyez, regardez, on enlève la poussière, ça travaille, ça prépare les vitrines. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a de véritables bijoux dans ces vitrines. La conservation de ces animaux, certains ont plus de 100 ans. Ah oui, ça, c'est un peu mon métier, la conservation et la mise en place des collections. Donc, en fait, il faut faire attention à ce qu'ils deviennent, à comment on les manipule et surtout à les surveiller régulièrement pour qu'elles persistent le plus longtemps possible, même si à un moment, elles finiront par devenir poussière. Et puis voilà, mange-moi si tu peux, c'est l'autre exposition. En gros, c'est que, comme nous, les animaux mangent en utilisant leur bouche, leur trompe, que sais-je. Et bien voilà, on va voir ici qu'on est tous prédateurs de quelqu'un. Oui, tout à fait. Et puis en plus, on a essayé de faire un petit clin d'œil avec les outils humains. En fait, comment les animaux ont installé des outils pour attraper ce qu'ils mangent, mais aussi comment nous, peut-être parfois, on les a copiés. Exactement. Pour faire des outils et attraper aussi des outils et faire des choses avec. Ces animaux, pour qu'ils soient conservés, bien sûr, dans les vitrines, au niveau de la lumière, de la température, tout est évidemment drastique. Oui, c'est drastique. On a une climatisation qui essaye de tamponner la température. En fait, il faut que la température, elle soit un peu tamponnée pour pas que tous les animaux travaillent, les peaux travaillent. Et puis surtout, nous, on veille à ce que la lumière ne vienne pas les dégrader, les insectes ne vienne pas les consommer, et ainsi de suite. Bon, il y a beaucoup de points qu'il faut surveiller et qu'on est très attentif là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ils sont quand même en bon état, malgré leurs deux siècles, pour certains, d'existence au muséum. Et vous, monsieur le directeur adjoint, quel est votre animal préféré ? Il n'est pas ici, mon animal préféré, mais je vous en parlerai une autre fois. Bon, et celui que vous aimez dans ce musée ? Dans ce musée, moi, j'aime bien l'Esturgeon, Léon, qui est une reproduction, parce que c'est comme extraordinaire que dans notre Garonne, il y avait ces poissons-là qui n'existent plus à cette taille-là, mais qui sont en train de revenir. Alors, ça laisse un petit goût d'espoir. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir, vous aussi, consacré quelques minutes à ces quelques heures d'ouverture où on attend des milliers et des milliers de visiteurs, on l'espère. Merci à vous. Et nous sommes dans cet espace qui s'appelle le musée des tout-petits. Et je vais rejoindre Réjeanne Limet, qui est en charge de la médiation et des expositions. Merci à vous aussi. Quel beau boulot aussi ici, c'est-à-dire, c'est expliquer aussi les animaux, mais aux enfants. Alors, aux enfants et plus particulièrement aux tout-petits. Tous-petits, petits. Donc, on peut imaginer de deux ans jusqu'à six ans. Donc, c'est vrai qu'un espace de ce type-là manquait au muséum sur l'ancienne version, si je puis dire, et de pouvoir les accueillir dans un espace spécialement dédié pour eux, avec des couleurs vives, chaleureuses, etc. Et puis, des aménagements ergonomiques vraiment spécialement pour eux, des assises à leur taille, des endroits où ils peuvent grimper, passer sous un tunnel. C'était important pour nous, avec une thématique cette année, du moins pour l'ouverture sur tous les bébés. Tous les bébés. Donc, on voit en effet les œufs, on voit les bébés oiseaux, mais aussi les bébés fouines ou encore, ben voilà, l'une des stars, c'est Bambi. Oui, alors, je pense qu'on va la voir, celle-là, Bambi, forcément. Bon, il ne meurt pas à la fin, celui-là, c'est déjà fait. On ne dit pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vous avez mis ça à la hauteur, à la hauteur des enfants, parce que c'est vrai que ça reste un musée. Et parfois, le musée n'est pas forcément accessible. Et pourtant, s'il y a bien un endroit qui nous renvoie à l'enfance, c'est le muséum. Forcément. Et la thématique aussi, tous les bébés, a été choisie spécialement, parce que les enfants sont toujours attirés par les autres bébés, et qui plus est, les bébés animaux. Donc, c'était l'occasion de leur parler de où se situe le bébé avant la naissance, est-ce qu'il est dans le ventre de maman ou est-ce qu'il est dans un œuf. De montrer les tailles, les formes et les couleurs variées des œufs. De montrer qu'est-ce qui se passe dans un œuf quand il est couvé par le parent. Et est-ce que les bébés naissent dans un terrier ? Ou alors, est-ce qu'ils naissent dans un nid ? Est-ce que les parents s'occupent de lui ? Ou est-ce qu'il se débrouille tout seul ? Donc, différentes approches qui sont expliquées simplement avec des cartels très courts, de façon à ce que les parents aient une réponse très rapide à donner aux enfants, si question l'IA. Comment vous avez imaginé ça ? Vous avez fait appel à des spécialistes, j'imagine, de la petite enfance, du monde animal ? Alors, d'abord l'équipe, l'équipe scientifique, voir sur quels spécimens nous pouvions nous appuyer. Nous avions mis en place avant la fermeture, en 2006, une exposition de préfiguration. Et puis ensuite, nous avons travaillé avec le scénographe, qui lui a imaginé des mobiliers un peu plus aboutis que ce que nous avions à l'époque. Et puis, nous avons aussi naturalisé des spécimens spécialement pour la réouverture. Ah oui, c'est magnifique. Et puis finalement, c'est intéressant parce que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Et quelque part, c'est une prise de conscience sur le monde animal, sur la planète. Et demain, ce petit visiteur sera un grand à l'étage. Oui, alors moi, je pars du principe aussi qu'on peut protéger seulement ce qu'on a pu observer, seulement ce qu'on a pu s'approprier. Et à partir de là, on a envie de comprendre, de connaître et de protéger par la suite. Donc, si on peut commencer plus tôt, c'est bien mieux. J'imagine que votre fils, il doit être fier, lui qui voit maman travailler depuis tant de mois sur ce beau projet. Alors, mes fils, oui, ils sont surtout intéressés pour rentrer très souvent au muséum. C'est surtout ça, en fait. Il y en a qui ont de la chance. Et puisqu'on en parle, eh bien, inauguration, donc, c'est ce 31 mars. C'est parti donc pour un printemps, ensoleillé peut-être, mais en tout cas avec ce muséum tant attendu. D'ailleurs, l'inauguration sera faite en présence de l'ancien maire Alain Juppé, qui a promis de venir pour l'inauguration. Merci de nous avoir ouvert les portes en exclusivité pour TV7. Très belle semaine. À bientôt. Salut.